Dans la dernière instruction, nous avons présenté trois méthodes différentes pour bien assister à la messe. Première méthode, c'est de s'unir au rite de la messe, de s'unir aux prières que prononce le prêtre, aux gestes qu'il fait. Deuxième méthode, c'est de nous unir aux finalités du sacrifice, à savoir l'adoration, l'action de grâce, l'expiation et la demande. Et troisième méthode, c'est de nous unir au type de la messe, c'est-à-dire à la croix, parce que la messe est le renouvellement du sacrifice de la croix. Ces trois méthodes permettent de participer activement et avec fruit au Saint-Sacrifice de la messe. Il nous faut maintenant ajouter que la plus haute participation au sacrifice de la messe se réalise dans la communion eucharistique, ou par la réception de l'Eucharistie par la communion. Alors terminons notre première partie doctrinale et dogmatique par quelques considérations sur l'Eucharistie en tant que sacrement. En effet, vous l'avez compris, on peut envisager l'Eucharistie sous deux aspects. Sous l'aspect du sacrifice, et c'est ce que nous avons fait jusqu'ici, ou bien sous l'aspect du sacrement, du sacrement que l'on reçoit par la communion eucharistique. Et c'est ce second aspect que nous allons maintenant considérer. Ainsi, l'Eucharistie est à la fois sacrement et sacrifice. Mais il y a plusieurs différences entre l'Eucharistie comme sacrifice et l'Eucharistie comme sacrement. Première différence, c'est que le sacrifice est une action passagère. Le sacrifice de la messe passe, il ne dure pas, tout comme le sacrifice de la croix. Alors que le sacrement est permanent. Le sacrement demeure, et Jésus-Christ demeure présent sous les apparences du pain et du vin. Il demeure présent au tabernacle. Donc, le sacrement est permanent. Deuxième différence, le sacrifice tend premièrement au culte divin. Il est d'abord orienté vers le culte divin, c'est-à-dire les deux premières finalités de la prière que nous avons mentionnées, l'adoration et l'action de grâce. Alors que le sacrement a pour but principal la nourriture de l'âme. Le sacrement est là. Le sacrement nous est donné par le Christ pour être nourriture de nos âmes. Et troisième différence, les fruits du sacrifice eucharistique, ces fruits de grâce, ces fruits de pardon et de miséricorde, peuvent s'appliquer à un grand nombre d'âmes et ils peuvent s'appliquer au monde entier. Nous offrons le sacrifice de la messe pour le salut du monde entier, comme dit la liturgie. « Alors que le sacrement que l'on reçoit, le sacrement n'opère que dans celui qui le reçoit. En soi, la communion eucharistique ne produit des fruits que dans celui qui le reçoit, du moins directement. Directement, la communion s'effectue pour celui qui communie. Essayons maintenant de voir en quoi consiste le sacrement de l'eucharistie. Je serai plus bref sur cet aspect de l'eucharistie en tant que sacrement. Non pas parce que ce serait moins important, mais parce que d'une part, nous en avons déjà parlé indirectement en parlant du sacrifice eucharistique. Et d'autre part, parce que c'est une notion qui est davantage connue et qui est peut-être moins difficile à comprendre. Qu'est-ce que l'eucharistie en tant que sacrement ? C'est un sacrement, nous dit le catéchisme de Saint Pidis, qui contient vraiment, réellement et substantiellement le corps, le sang, l'âme et la divinité de Jésus-Christ sous les apparences du pain et du vin. Un sacrement, vous vous en souvenez, c'est un signe sensible, institué par Jésus-Christ, qui produit la grâce. Signe sensible, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de visible et qui est signe d'une réalité invisible. Signe sensible, institué par Jésus-Christ, c'est-à-dire que tous les sacrements ont été institués par Jésus-Christ, parce que c'est Jésus-Christ qui leur donne leur vertu, leur efficacité, par les mérites de sa croix. Signe sensible, institué par Jésus-Christ, qui produit la grâce. Le but de tous sacrements, c'est de produire en nous la grâce. Appliquons cela à l'eucharistie. Le signe sensible dans l'eucharistie, ce sont les apparences du pain et du vin. Les apparences que l'on appelle aussi accidents. C'est un terme philosophique qui signifie la même chose. Les apparences ou les accidents du pain et du vin, c'est-à-dire tous les éléments qui tombent sous les sens. À savoir, par exemple, la couleur, l'odeur, la saveur. Sous ce signe, c'est-à-dire sous ces apparences du pain et du vin, sont contenus, non pas la substance du pain et du vin, qui ne sont plus là, mais la substance du corps, du sang, de l'âme et de la divinité de Jésus-Christ. La substance, c'est ce qu'est une chose. La substance, c'est le fond d'une chose. Sous les apparences du pain et du vin, nous n'avons plus la substance du pain et du vin, mais nous avons la substance du corps et du sang de Jésus-Christ. Les apparences du pain et du vin, signes sensibles du corps et du sang de Jésus, produisent la grâce. Dernier aspect du sacrement, il produit la grâce. Les apparences du pain et du vin, signes sensibles du corps et du sang de Jésus, produisent la grâce, puisque par elles, par ces apparences, nous recevons tout Jésus-Christ. C'est par les apparences du pain que celui qui communie reçoit tout Jésus-Christ, et avec Jésus-Christ, toutes les grâces qui accompagnent sa présence. Et nous voyons ainsi que nous avons bien un sacrement, un sacrement au sens propre, un sacrement dans sa plénitude. Il y a signes sensibles et signes sensibles qui produisent la grâce. Autre aspect d'un sacrement que nous avons évoqué, il est institué par Jésus-Christ. Nous allons voir que c'est bien le cas pour le sacrement de l'Eucharistie. Mais avant d'être institué par Jésus-Christ, ce sacrement a d'abord été annoncé. Il a été annoncé dans l'Ancien Testament, et je vous avais déjà parlé de cette figure de l'agneau pascal, de l'agneau pascal qui était non seulement immolé, mais encore consommé, qui était mangé. Et donc l'agneau pascal est figure admirable et très parfaite, non seulement de l'Eucharistie en tant que sacrifice, parce que cet agneau était immolé, mais encore de l'Eucharistie en tant que sacrement, parce que cet agneau était mangé. Mais le sacrement de l'Eucharistie a surtout été annoncé et promis par Jésus-Christ durant sa vie publique. En particulier, lors d'un discours célèbre, qui est appelé précisément le discours du pain de vie. Discours du pain de vie, qui est rapporté par l'apôtre Saint Jean, dans son évangile, au chapitre sixième. Jésus annonce aux Juifs, citation, « Je suis le pain vivant qui suis descendu du ciel. » Je suis le pain vivant. Le pain, c'est-à-dire une nourriture, nourriture spirituelle, et nourriture vivante. Le pain vivant, celui qui va donner la vie, non pas la vie corporelle, mais la vie spirituelle. Je suis le pain vivant qui suis descendu du ciel. Si quelqu'un mange ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, notre Seigneur précise, le pain que je donnerai, c'est ma chair pour la vie du monde. Le pain que je donnerai, c'est ma chair pour la vie du monde. Ces paroles sont extrêmement précises. Nous voyons qu'il n'y a pas là de paraboles, de symboles, non. Le pain que je donnerai, je ne l'ai pas encore donné, je le donnerai. Je le donnerai le jeudi saint pour la première fois. Ce pain, c'est ma chair, mon corps, pour la vie du monde. Et ces paroles sont tellement claires que les Juifs, pour la plupart, en sont choqués. Et nous rapporte saint Jean, les Juifs se disaient entre eux « Comment celui-ci peut-il nous donner sa chair à manger ? » Comment celui-ci peut-il nous donner sa chair à manger ? C'est impossible. C'est impossible. Mais les Juifs ont bien compris de quoi il s'agissait. Alors Jésus leur déclare, d'une manière plus expressive et plus forte encore, la nécessité de se nourrir de sa chair et de son sang pour avoir la vie. Notre Seigneur ne va pas adoucir ses paroles, il ne va pas tempérer son propos, bien au contraire, et il leur dit ceci, « En vérité, en vérité, je vous le dis. » Expression qui indique toute la solennité de ce qu'il va dire. « En vérité, je vous le dis. » Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, si vous ne mangez pas la chair, toujours ce même mot, toujours cette même précision, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et notre Seigneur s'appelle constamment le Fils de l'homme dans l'Évangile, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme et ne buvez son sang, vous n'aurez point la vie en vous. La vie surnaturelle, la vie spirituelle, la vie éternelle. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. Non seulement il l'aura au ciel, mais il l'a déjà, parce qu'il possède la vie de la grâce qui est un commencement de la vie éternelle, de la vie de la gloire. Et je le ressusciterai au dernier jour. Au dernier jour, à la fin du monde, je le ressusciterai. Cela montre bien que cette vie éternelle, elle commence avant le dernier jour, c'est-à-dire avant la fin du monde, dès ici-bas. « Car ma chair est véritablement nourriture, pour l'âme, et mon sang est véritablement breuvage. Celui qui mange ma chair et boit mon sang, demeure en moi et moi en lui. » Et ici, notre Seigneur nous indique « Le fruit essentiel de la communion eucharistique, c'est une union intime avec notre Seigneur et par notre Seigneur avec toute la divinité. Celui qui mange ma chair, demeure en moi et moi en lui. » Union indissoluble, du moins, qui est appelée à être indissoluble et qui, de fait, ne devrait jamais être rompue. Parole d'une grande clarté. Parole d'une grande clarté dans ce chapitre 6 de Saint Jean, ce discours du pain de vie. Parole qui ont bien été comprise par les assistants. Il ne s'agit pas ici d'une figure. Parole d'une grande richesse, d'une grande profondeur, que nous avons tout intérêt à méditer. chapitre 6e en Saint Jean, spécialement des versets 51 à 58. Chapitre 6, versets 51 à 58. Et ici, par ces paroles, notre Seigneur indique en particulier la nécessité de l'eucharistie. L'eucharistie est nécessaire pour tous ceux qui ont l'âge de raison et qui sont en mesure de pouvoir la recevoir. C'est un précepte divin. Précepte divin. Transmis par Jésus-Christ. Le bon Dieu le veut, le bon Dieu le demande et Jésus-Christ transmet cette demande. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, vous n'aurez point la vie en vous. Alors, puisque nous avons ce devoir d'avoir la vie en nous et de la conserver pour l'éternité, nous avons ce devoir de communier. Celui qui néglige de communier au corps de Jésus-Christ mourra, nous dit notre Seigneur. Il mourra spirituellement. Pourquoi ? Parce que cette communion est commandée par Jésus-Christ et qu'elle est le moyen ordinaire de conserver la vie de l'âme. Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, vous n'aurez point la vie en vous. Ces paroles sont très claires. Précepte divin donné par Jésus-Christ. Pour tous ceux, bien sûr, qui sont en état de communier, c'est-à-dire ceux qui ont l'âge de raison et ceux qui peuvent le recevoir, qui ont connaissance de ce sacrement. Non seulement il y a un précepte divin, mais il y a ajouté à ce précepte divin ce qu'on appelle un précepte ecclésiastique. C'est-à-dire que l'Église, à la suite de notre Seigneur, demande que tous les fidèles, que tous les baptisés, communient. Et l'Église ordonne en particulier que ses enfants reçoivent le sacrement de l'Eucharistie au moins une fois l'an. Au moins une fois l'an. Elle désire bien davantage, et en particulier le pape Saint-Pédis a demandé, a promu une communion fréquente et la plus fréquente possible, et quotidienne si possible, disant que c'était la situation normale que le chrétien puisse chaque jour communier au corps de notre Seigneur, de même que chaque jour il mange corporellement, physiquement, il est tout à fait normal qu'il puisse se nourrir spirituellement par la réception du corps de notre Seigneur. Mais le précepte, un précepte grave qui oblige, sous peine de péché mortel, c'est de communier une fois l'an. Le concile de Trente nous dit ceci à ce sujet, « Si quelqu'un nie que tous les fidèles du Christ, lorsqu'ils ont atteint l'âge de raison, soient tenus de communier au moins une fois chaque année à Pâques, ou au temps pascal, c'est-à-dire juste avant Pâques ou juste après, une fois soit tenus de communier au moins une fois chaque année à Pâques, suivant le précepte de notre Sainte Mère l'Église, qu'il soit anathème, qu'il soit anathème, il n'est plus catholique, il n'est plus catholique, cela fait partie de la morale catholique de communier au moins une fois l'an, et bien plus si on le peut. Le sacrement de l'Eucharistie, annoncé et promis par Jésus-Christ, comme nous l'avons vu, a encore été institué par notre Seigneur, comme tous les autres sacrements d'ailleurs. L'institution de ce sacrement a été rapportée par trois évangélistes, à savoir Saint Matthieu, Saint Marc et Saint Luc, ainsi que par Saint Paul. Saint Paul, dans sa première Épitre aux Corinthiens, chapitre 11e. Voici le récit tel qu'il nous est rapporté par les évangélistes et Saint Paul. La veille de sa mort, c'est-à-dire le jeudi saint, veille du vendredi saint, la veille de sa mort, Jésus, après avoir mangé la Pâque, ici il s'agit de la Pâque de l'Ancien Testament, qui était un rite juif, après avoir mangé la Pâque avec ses disciples, se leva de table et leur lava les pieds. Geste d'humilité et de charité. Puis, s'étant remis à table, il prit du pain, rendit grâce, le bénit, le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez, ceci est mon corps qui sera livré pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Il prit de même la coupe, la coupe qui contenait le vin, et ayant rendu grâce, il la leur donna en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, qui sera répandue pour vous et pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous le boirez. » Voilà les paroles de notre Seigneur instituant l'Eucharistie comme sacrement. Pourquoi notre Seigneur a-t-il institué l'Eucharistie la veille de sa mort ? Et non pas avant, et non pas plus tôt. Je terminerai par cette petite question, par cette réponse. Pourquoi Jésus institue l'Eucharistie la veille de sa mort ? À ce moment précis, le jeudi saint. Deux raisons particulièrement claires et belles sont données par saint Thomas d'Aquin, grand théologien de l'Église catholique. Première raison, Jésus-Christ, sur le point de ne plus être avec nous d'une présence physique, a voulu rester auprès de nous par sa présence sacramentelle, tout aussi réelle. Jésus, le lendemain, va mourir, il va rejoindre son Père, il ne sera plus sur la terre d'une présence physique. Alors, il veut, juste avant, instituer un nouveau mode de présence, sa présence sacramentelle, qui est aussi présence réelle, tout aussi réelle que la présence physique. Et deuxième raison, Jésus a voulu par là laisser un souvenir, un monument, pourrait-on dire, un monument perpétuel de sa passion. Cette passion qu'il va subir le lendemain. Eh bien, il veut la veille nous laisser par anticipation un souvenir, un monument perpétuel, un mémorial perpétuel de sa passion. Parce que cela est essentiel, les hommes ont besoin, par notre nature humaine, nous avons besoin de voir, nous avons besoin d'expérimenter dans le présent. Alors, notre Seigneur nous laisse un mémorial de sa passion, parce que sans la foi en sa passion, il n'y a pas de salut possible. Il est tellement important que nous maintenions bien vive la foi en Jésus crucifié, la foi en la passion et en la mort de notre Seigneur, que Jésus veut, la veille de sa passion, nous en laisser un mémorial. nous avons terminé ces quelques considérations sur le sacrement de l'Eucharistie, sur l'Eucharistie en tant que sacrement, sur ce que c'est que ce sacrement, que cette présence réelle, et sur son institution, son institution par notre Seigneur le Jeudi Saint, il nous restera la prochaine fois à parler des dispositions requises pour bien profiter de ce sacrement, ainsi que des effets, des effets produits en notre âme par une bonne communion, une communion fervente. Fervente.